Robert Tov il est 11h17 en direct de Jérusalem pour l'Inmod vous êtes toujours très nombreux à nous écouter et à nous suivre en direct si vous avez la retransmission la rediffusion sur Youtube vous êtes invité à cliquer sur le lien qui est en dessous pour pouvoir accéder au groupe WhatsApp l'Inmod Torah Live et à ce moment là vous serez au courant de tous les directs qu'on fait pendant la semaine voilà on est très heureux de retrouver Rav Yehouda Ben Mishai Rav Yehouda est-ce que vous nous entendez ? oui tout à fait alors c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver et vous savez que vous pouvez dédier les cours comme l'a fait cette semaine Madame Ruth Azougui voilà vous pouvez intervenir pendant le cours par chat pour poser vos questions le Rav Yehouda essayera d'y répondre et voilà c'est parti bonne étude à nous tous pour cette fameuse fameuse parachat avec l'histoire du rocher bonne étude à nous tous merci beaucoup donc elle consacre donc elle consacre l'étude que nous faisons maintenant à la mémoire de son père que j'ai connu c'était quelqu'un de très noble et extraordinaire et on est content de pouvoir rappeler maintenant sa mémoire alors comme vient de le dire Johan on est à la parasha de Rukat et un des sujets dominants de la parasha de Rukat est évidemment l'histoire du rocher l'histoire du rocher est un sujet qui est incontournable la Torah va donner à cette histoire-là des conséquences très graves puisque à cause de cela notre maître Moshé n'est pas rentré en Hérèse Israël et on va apprendre que si Moshé Rabbeinu notre maître était rentré en Hérèse Israël l'histoire pourrait changer alors c'est le but de notre étude aujourd'hui rappelons brièvement de quoi il s'agit le peuple après le départ de Myriam Myriam a quitté le peuple d'Israël à un endroit qui s'appelle Kadesh et le puits qui accompagnait les enfants d'Israël a disparu ce puits qui leur donnait de l'eau qui s'appelle Ber Myriam il y a plusieurs traditions concernant le Ber Myriam le puits de Myriam le puits dont on puisait non seulement de l'eau mais aussi de la sagesse on sait quelle sagesse et quel courage avait Myriam Myriam à sa déquête et puis voilà que le puits disparaît et les enfants d'Israël se retrouvent sans eau on peut comprendre que dans le désert être sans eau c'est peut-être la chose la plus angoissante et il réclame de l'eau à Moshé Rabbeinu une fois de plus c'est pas la première fois Moshé Rabbeinu sent qu'il y a là une demande qui n'est pas justifiée pourquoi ? parce que en fait vous avez suffisamment d'expérience pour comprendre que vous ne manqueriez de rien de toutes les façons tout est prévu depuis qu'on est sorti d'Egypte Dieu nous accompagne Dieu nous a donné la manne Dieu nous a donné de l'eau vous voyez bien donc il n'y a pas de quoi s'angoisser et pourtant les enfants d'Israël sont inquiets alors à ce moment-là Moshé Rabbeinu agit comme on le sait au lieu de parler au rocher comme Akadosh Baruch attendait de sa part il va le frapper du bâton qu'il avait dans ses mains et Akadosh Baruch va dire qu'il y a eu là quelque chose une démarche qui était grave et qu'il ne va plus permettre à Moshé et à Aaron de rentrer en Néretz-Israël alors on voudrait quand même essayer de comprendre vous savez que les commentateurs ont eu beaucoup de difficultés à essayer d'élucider quelle était la faute de Moshé Rabbeinu et surtout pourquoi la conséquence de cette faute a été la non-entrée en Néretz-Israël de notre maître Moïse comme je l'ai dit tout à l'heure chose qui aurait complètement et totalement changé l'histoire d'Israël et peut-être du monde alors dès que Moshé a frappé le rocher par deux fois Akkadosh Burhu s'adresse à eux et il leur dit la chose suivante c'est à propos de ce verset que nous allons peut-être essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé puisque vous n'avez pas assez cru pour moi on est dans le chapitre 20 de Bamidbar et je suis en train de lire maintenant le verset 12 Yodbet alors ayons le verset Yodbet voilà le verset que Yohan nous a présenté je vais traduire rapidement ce verset le Yodbet que vous avez sous les yeux maintenant mais l'éternel dit à Moïse et à Aaron puisque vous n'avez pas assez cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël aussi ne conduirez-vous point ce peuple dans le pays que je leur ai donné alors on a on a un problème on a un problème parce qu'en réalité c'est pas ce qui est marqué dans le texte alors on va maintenant reprendre le texte et je voudrais que je vous montre un mot en particulier reprenons le verset Yodbet depuis le début vous voyez en fin de cette phrase du passage du passage de Yodbet on a l'eau et l'émane tembi voilà Yohann vient maintenant de souligner le mot en question alors vous avez entendu dans la traduction dans la traduction que j'ai sous les yeux il est marqué puisque vous ne m'avez pas assez cru vous n'avez pas assez cru en moi c'est à dire tout le problème serait selon ce qui est marqué ici que Moshé et Aaron n'ont pas eu assez de émouna alors d'abord on veut essayer de comprendre pourquoi quel rapport le fait qu'ils aient frappé le rocher ça s'appelle manquer de émouna et surtout en fait c'est parce qu'il est marqué dans le mot qui est souligné ici il veut dire littéralement vous n'avez pas fait croire en moi il n'est pas marqué ya'an lo éman tembi et là hé éman tembi hé éman tembi en hébreu pour ceux qui ont étudié la grammaire ça s'appelle if il donc il ne s'agit pas de la émouna de Moshé et de Aaron qui n'est pas à remettre en doute évidemment leur émouna envers Akadosh Baruch Hu mais d'après le verset il s'agit de la émouna des enfants d'Israël alors quel est le reproche que Akadosh Baruch Hu adresse à Moshé et à Aaron le reproche qui leur adresse et c'est un très grand fidouche c'est qu'il leur reproche de ne pas avoir amené les enfants d'Israël à un niveau de émouna espéré et là évidemment on comprend que c'est la plus grosse peut-être la plus grave faute que puisse faire un manig un dirigeant le rôle du manig le rôle du dirigeant c'est d'amener le peuple à croire en lui-même à croire qu'il est capable de relever les défis qui se présentent à lui c'est toujours le tafkid du manig le manig doit savoir manig ça veut dire celui qui dirige celui qui conduit il veut conduire le peuple à des succès il veut conduire le peuple à des réussites mais comme on le sait pour pouvoir réussir dans la vie un homme doit croire en lui-même il doit avoir confiance dans sa capacité de pouvoir réaliser le but qu'il sait fixer si quelqu'un se fixe un but et si c'est vrai au niveau de l'individu à plus forte raison au niveau de la collectivité si on n'a pas confiance dans la capacité de pouvoir réaliser le but le défi qui a été déterminé évidemment on n'y arrivera jamais alors l'accusation qui est portée ici contre Moshe et Aaron c'est une accusation qui est de ce type là non pas comme la traduction qui est présentée parle de la émouna de Moshe et de Aaron évidemment celle-là n'est pas en question il s'agit du fait que Moshe et Aaron n'aient pas réussi à élever le peuple à une émouna vous auriez dû arriver à les faire croire en moi alors de quel émouna s'agit-il c'est-à-dire en fait qu'est-ce que Akadosh Buhu attendait de la part de Moshe et de Aaron et que Moshe et Aaron ne l'ont pas fait ils n'ont pas été ils n'ont pas pu ils n'ont pas pensé qu'ils pouvaient élever le peuple à un tel niveau alors rappelons où est-ce qu'on se trouve maintenant en fait on est à l'orée de Eretz Israel si il n'y avait pas eu la faute des explorateurs à partir de là on aurait continué directement notre chemin en Eretz Israel et si tout s'était passé comme il le fallait de la même façon qu'on était sorti d'Egypte avec Moshe à notre tête on serait rentré en Eretz Israel avec Moshe à notre tête Moshe était censé continuer l'histoire d'Israël en les faisant entrer en Eretz Israel seulement l'entrée en Eretz Israel exigeait un niveau de plus et l'histoire du Sela l'histoire du rocher et en fait c'était le carrefour auquel devaient arriver les enfants d'Israël pour se préparer à un niveau de Emouna plus élevé qui leur permettrait de rentrer en Eretz Israel et de réussir leur histoire en Eretz Israel je veux essayer d'expliquer quelque chose d'important ici le peuple d'Israël évidemment est un peuple c'est déjà dit au moment de la sortie d'Egypte au moment du passage de la Merouz il est clair que les enfants d'Israël étaient ils ont été au Arzinaï ils ont dit nous sommes prêts à accomplir la volonté divine d'accord et dans le désert pendant tout le temps qu'ils ont marché tout le temps de la traversée du désert il est clair qu'il y a eu énormément de miracles qui se sont produits le peuple d'Israël avait tout tout ce qu'il fallait pour évidemment croire qu'il y avait une providence qui les accompagnait que Dieu était là avec eux etc c'était c'est facile seulement Eretz Yisraël réclame un degré de plus alors pour vous expliquer quel est le degré de plus que Eretz Yisraël réclame je vais me servir du commentaire extraordinaire de Rabbi Chaim Ben Atar qui a écrit un commentaire sur la Torah qui est appelé Or Achayim la lumière de la vie il ne suffit pas de vivre il faut que dans notre vie il y ait de la lumière et voilà comment il a appelé son commentaire Or Achayim la lumière qu'il y a dans la vie alors on peut déjà évidemment il s'appelait Rabbi Chaim Ben Atar et nos sages avaient l'habitude de donner à leurs livres et à leurs œuvres un nom qui rappelait leur propre nom donc il s'agit de la lumière qui nous est dispensée par Rabbi Chaim Ben Atar qui a fait son alia en Eretz Yisraël il y a 250 ans et qui par son commentaire très profond sur la Torah nous révèle des secrets et dans ce commentaire sur cette paracha de Poukhat il va nous dire quelque chose d'extraordinaire à propos de la compréhension de cet épisode du Céla alors nous dit Rabbi Chaim Ben Atar dans son commentaire qu'en fait il y a eu deux choses importantes ici qui devaient se passer la première c'est que Moshé Rabbeinu donne de l'eau par l'intermédiaire d'un rocher non pas que lui avait l'habitude à qui il avait l'habitude de s'adresser le rocher duquel sortaient les eaux nécessaires pour abreuver le peuple d'Israël pendant le désert et qui donnait ses eaux par le mérite de Myriam mais Myriam n'étant plus là son mérite a disparu et donc l'assemblée n'avait plus d'eau mais la première épreuve que Moshé Rabbeinu devait affronter est que les enfants d'Israël voulaient que Moshé Rabbeinu leur donne de l'eau non pas par le rocher traditionnel mais par un rocher que eux choisiraient c'est-à-dire il y a quelque chose de plus non seulement l'eau du rocher mais l'eau de tout rocher voilà la grande différence alors effectivement on sait que il y a des choses qui sont consacrées à tel ou tel rôle à tel ou tel miracle il y a le miracle à des données or le peuple d'Israël maintenant réclamait que tout rocher soit capable de donner de l'eau selon leur demande on va essayer de comprendre pourquoi ils voulaient arriver à ce niveau-là et la deuxième épreuve est que cette fois-ci contrairement à ce qui s'était passé la fois précédente à Chorev au Sinaï le rocher devait donner de l'eau par la parole et non pas en le frappant c'est un niveau évidemment plus élevé tout ce qui est acquis par la parole et non pas par des coups évidemment prouve qu'il y a là un niveau qui est plus sublime plus extraordinaire puisqu'il y a la parole il y a quelque chose de vivant dans les coups il n'y a il n'y a pas quelque chose de vivant un coup n'est pas vivant un coup le heure du bâton sur le rocher ça manque de vie dans le cadre de la parole il y a quelque chose de vivant qui apparaît ça s'appelle quand Akkadosh Boko a créé l'homme il l'a créé en insufflant un souffle de vie dans son corps et l'homme a été capable de la parole c'est à dire la matière s'est animée il y avait quelque chose de divin qui animait la matière alors maintenant c'est un autre niveau c'est un niveau plus extraordinaire les enfants d'Israël devaient rencontrer ce niveau là ils devaient rencontrer le niveau où l'homme est capable de faire apparaître de la nature le côté divin qui s'y cache c'est à dire que la nature quand on a un rocher et que le rocher est sec et qu'il ne donne pas d'eau c'est en fait nous dire voilà tu vois la nature est contre nous par contre quand on parle à un rocher et que le rocher entend et qu'il répond et qu'il est capable de faire sortir ce qui se cache en lui d'accord ce qui est profond en lui alors ça c'est un niveau extraordinaire de découvrir que le monde n'est pas une nature qui est à dompter et à dominer mais au contraire que la nature veut coopérer avec nous veut coopérer avec les enfants d'Israël à partir du moment où les enfants d'Israël remplissent leur rôle à partir du moment où les enfants d'Israël apparaissent sur terre pour faire apparaître le côté divin de la nature il est tout à fait normal il est tout à fait à supposer que la nature va coopérer avec nous et va nous donner ce qu'elle recèle en elle elle n'a plus besoin de garder ses souhaits elle n'a plus besoin d'être fermée elle n'a plus besoin d'être comme une quelque chose une huître qui est close et dans laquelle se cache une perle elle peut ouvrir et laisser la perle d'apparaître alors les Orachayim nous dit que Moshé Rabbeinu devait élever le peuple à cette dimension pourquoi parce que c'est la dimension d'Erette Israël la dimension d'Erette Israël c'est que en Erette Israël la nature n'est pas contre nous la nature est tout à fait coopérante avec la volonté divine de permettre la révélation de la parole divine sur terre pas seulement lorsqu'elle est entendue en direct comme ça s'est fait au Sinaï mais même dans tout ce qui va se faire dans chaque rocher dans chaque parcelle de terre dans toutes les toutes les choses extraordinaires qui sont le paysage de notre terre on a un message divin qui s'adresse à nous c'est à dire qu'en fait le niveau le plus élevé de l'homme n'est pas d'essayer de trouver Dieu à tout prix et pour cela il essaye sans arrêt de trouver d'autres méthodes il essaye de trouver des tas de solutions qui malheureusement des fois sont des solutions dont on doit redouter les conséquences parce qu'elles ne sont pas forcément les bonnes et en Hérèse Israël la rencontre de l'homme avec le divin est beaucoup plus simple elle réclame d'être suffisamment à la hauteur de la foi de la morale de la foi dans la vie qui se révèle sur cette terre qui s'appelle Eretzahayim pour pouvoir rencontrer le divin dans chaque parcelle de la création et voilà ce que les enfants d'Israël voulaient découvrir ils voulaient découvrir que non seulement le rocher était capable de donner de l'eau par le mérite de Myriam mais que tout rocher pouvait coopérer avec eux pour leur donner de l'eau par leur mérite à eux en effet pendant le temps du désert on avait besoin des mérites de Moshé de Aaron et de Myriam mais à un moment donné le peuple est suffisamment méritant pour pouvoir lui-même voir la révélation divine dans tous les degrés de l'année et c'est ce que maintenant le peuple devait rencontrer et ça c'est le travail que Moshé et Aaron devaient faire alors évidemment je ne sais pas s'il vous rendait compte mais combien de confiance il faut avoir dans le peuple d'Israël pour se dire que le peuple d'Israël maintenant est capable par ses propres mérites de faire apparaître de l'eau de tout rocher simplement par la parole alors qu'avant ça demandait la présence de Myriam et de tous ses mérites à elle et que au Sinaï on ne pouvait avoir de l'eau du rocher qu'en frappant le rocher c'est-à-dire en l'obligeant et entre temps on a progressé entre temps on devait arriver à un autre et on devait donc arriver en vue de notre entrée en Eretz-Israël à ce niveau-là ce niveau-là en fait en parlant en parlant ça veut dire quoi le dit Baruta Bam c'est-à-dire que quand le peuple d'Israël ici sur terre fait entendre la parole divine par l'intermédiaire de la Torah qu'il apprend et enseigne en fait c'est un écho divin essayons de réfléchir à cette définition Akkadosh Baruch Hu nous a donné la Torah au Sinaï et puis voilà que depuis on se rencontre pour parler de Torah ça veut dire quoi quand on parle de Torah ça veut dire qu'en fait on devient l'écho à notre niveau de la parole divine qui s'est fait entendre au Sinaï vous savez comme une voix qui se fait entendre et qui résonne et qui revient à nous par un écho donc en fait qu'est-ce qui qui s'est fait le peuple d'Israël le peuple d'Israël renvoie en écho maintenant avec ce qui va se passer en fait ce que le peuple attendait c'est que mon cher Abbé nous fasse entendre cette voix qui est en réalité une voix divine et qui dit au rocher tu sais bien je t'ai créé pour que tu coopères et que tu donnes aux enfants d'Israël l'eau dont ils ont besoin c'est-à-dire pour leur permettre d'assumer leur vie de la réaliser et de faire apparaître mon nom sur terre grâce à cela et le rocher grâce à cela devient associé c'est-à-dire c'est-à-dire que quand on frappe le rocher en réalité on l'oblige mais il n'est pas associé on ne peut pas obliger quelqu'un à être associé on peut l'encourager à être associé on peut le convaincre d'être associé on peut lui parler de telle façon qu'il ait envie d'être associé et voilà maintenant le niveau qui aurait dû en fait être atteint ce qui aurait dû apparaître à travers la parole de Moshe Rabbeinu au rocher c'est que tout d'un coup la nature aurait répondu en écho et en aurait dit mais bien sûr j'ai entendu la voix de Dieu qui s'adresse à moi et qui me demande de coopérer avec la vie des enfants de Seine la vie sur terre et donc je suis complètement prenant pour cela j'attends cela toute la nature attend cela toute la nature attend d'être l'écho de la parole divine quand la parole divine la rencontre le côté divin qui est dans la nature évidemment se réveille et renvoyer en écho à ceux qui rencontrent cette nature c'est à ce niveau que Moshe Rabbeinu et Aaron devaient amener les enfants d'ici seulement il fallait avoir une confiance immense dans ce peuple parce que penser que maintenant pouvait arriver au peuple la même chose que ce qui lui était arrivé avec la présence de Myriam vous comprenez et évidemment il faut beaucoup avoir confiance dans le peuple d'Israël alors on me demande maintenant est-ce que la nature a le libre la nature a besoin d'être réveillée elle a besoin d'être encouragée à être sensibilisée elle est dès qu'elle est sensibilisée comme il le faut par celui qui a le mérite de cela et la nature va tout de suite répondre à la peine et c'est pour ça que la providence en Érat Israël est tellement évidente cette forme de providence qu'on n'a pas connue en exil et dont certains d'ailleurs sont un peu inquiets quand ils arrivent en Érat Israël parce qu'ils s'aperçoivent que la providence est beaucoup plus évidente ici elle est extrêmement précise ça c'est en fait la nature qui répond à l'appel divin d'être de nous entourer pour nous aider et coopérer à réaliser notre rôle sur terre alors le roi Haïm va dire que les Moshé Aaron à cause de ça ne pouvaient pas rentrer en Érat Israël parce qu'ils n'ont pas réussi à élever le peuple d'Israël à ce niveau là en fait c'était leur rôle vous n'avez pas réussi à amener les enfants d'Israël au niveau qui était nécessaire à leur pleine réussite en Érat Israël par cet épisode là du rocher les enfants d'Israël devaient atteindre un niveau de Émouna extraordinaire lorsqu'ils auraient vu que par la parole tout rocher est capable de donner de l'eau donc la nature est de leur côté et pas compte et étant donné qu'ils ne sont pas arrivés à ce niveau là ils vont rentrer en Érat Israël sans ce niveau là ce qui va expliquer aussi évidemment les échecs qui vont ensuite apparaître dans l'histoire d'Israël pendant notre séjour en Érat Israël il va y avoir des échecs qui sont liés à cela c'est à dire qu'on cherche des solutions autre part ça s'appelle l'idolâtrie par exemple on cherche des solutions autre part on ne cherche pas la solution dans ce que Akadosh Boko nous propose on essaye toujours de contourner d'arriver à des buts d'arriver à nos fins par des moyens qui essayent de contourner la coopération que Dieu attend de nous avec lui et dont on est capable d'éveiller la nature à cela pour nous alors il va y avoir des échecs et nous dit le Orach étant donné que maintenant il y a une possibilité d'échec qui valait mieux que Moshé Rabbeinu ne rentre pas en Eretz parce que la présence de Moshé constitue un acte d'accusation encore plus grave que l'Espray Moshé et donc ça aurait été grave pour les enfants d'Espray il fallait qu'un temps qui se passe un temps demain à la fin de son commentaire le Orach Haïm va nous amener à Midrash qui va faire une précision sur le texte et le Midrash dit la chose suivante à propos du verset 12 que vous avez vu tout à l'heure il est marqué vous n'amènerez pas ce Tzibour ce Ka'al cette collectivité vous ne l'amènerez pas en Eretz Yisraël regardez dans le verset 12 que vous présente maintenant Yohan il est marqué vous voyez alors pourquoi la Ka'al la Ka'al la Ka'al la Ka'al comment se fait il y a marqué la Ka'al la Ka'al à la fin des temps vous amènerez le peuple d'Israël en Eretz Yisraël et à ce moment là il y aura l'aboutissement il y aura un aboutissement l'aboutissement de ce qui aurait dû se faire dans notre paracha par l'épisode du Sela et vous savez que c'est intéressant de voir qu'avec notre revenu en Eretz Yisraël on a parlé du rocher d'Israël dans lequel on pouvait avoir confiance comment s'appelle le rocher d'Israël sourd Yisraël alors le Sela devient sourd Yisraël c'est à dire qu'à la fin des temps on on réussit à parvenir à ce niveau là à la fin des temps le peuple d'Israël reprend petit à petit confiance en lui et il arrive à se persuader qu'il est capable de relever tous les défis qu'il est capable d'arriver au but qui a été proposé il va s'apercevoir que la nature et il va arriver à un niveau de foi tel que lorsqu'il va rencontrer avec non seulement sa terre mais tout ce qui va s'y dérouler et s'y passer le peuple finira par comprendre qu'à travers ça Dieu mène avec lui un dialogue tous les événements que nous vivons sur notre terre à notre époque dans les temps présents est un dialogue de Dieu entrepris envers nous Akkadosh Baruch Hu est rentré envers nous dans un dialogue profond il le fait par la nature la hérèse israëlle qui est revenue extraordinaire qui est devenue un paysage de rêve par les événements qui s'y déroulent il y a sans arrêt entre nous et hérèse israëlle et les événements qui s'y passent un dialogue qui est en réalité un dialogue avec Dieu et on doit se réjouir du fait que Akkadosh Baruch Hu est repris avec nous ce dialogue ce dialogue il a été interrompu pendant notre exil malheureusement seulement pour ceux qui se sont lancés dans les profondeurs de la Torah il y avait un écho qui se faisait à travers cette étude du message divin les propos de la sessie étaient incompréhensibles et de jour elles ne redeviennent et de jour pour le peuple tout entier à travers tout ce qu'il vit sur sa terre à chaque une parole divine qui nous est adressée et à la fin à la confiance on verra réapparaître Moshé Rabbeinu avec sa Torah le peuple d'Israël de plus en plus va constater que la nature est en sa faveur au fur et à mesure qu'il revient de plus en plus à la Torah de Moshé le dialogue quotidien qu'on avait avec Adéros en exil était un dialogue de prière on espérait de nos jours on voit les prières se réaliser sourd on me demande quelle est la différence entre Sela et Sour Sela c'est un rocher un rocher qui nous paraît très dur et dont on ne sait pas quoi espérer sourd c'est un rocher sur lequel on peut s'appuyer c'est à dire qu'à travers ce qui des fois nous paraît très dur on finit par y trouver précisément l'appui nécessaire pour comprendre combien Dieu agit des fois de façon aussi dure qu'un rocher mais qui pour nous conduire à quelque chose de beaucoup plus grand de beaucoup plus extraordinaire de beaucoup plus total alors que malheureusement aujourd'hui on voit que dans le mot tous ces frites on s'aperçoit que on est ce parce que on a ce que j'ai appelé le rocher ça se réaliser avec Dieu avec sa parole qu'on soit ceux qui rendent l'écho de la parole divine à travers notre Torah et que de plus en plus la nature nous révèle ses secrets sans qu'on ait besoin pour ça de passer par des épreuves et on souhaite à cette occasion une bonne santé et répoche les mains à tous ceux qui nous entendent et à tous ceux qui en ont besoin Amen le Vav Betamuz on va commémorer 44 ans au Mifza en TB donc cette fameuse opération qui avait lieu en Ouganda pour sauver plus d'une centaine de personnes qui étaient prises en otage donc voilà El Eretzvi ça a été Yoram Gaon qui l'a chanté mais là je vais vous proposer une autre version de Shai Abrahamson voilà on écoute la chanson pareil c'est le Vav Betamuz Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501